Présenter un roman, c'est souvent présenter l'origine, comment il est né. Il est né il y a longtemps, très longtemps, parce qu'il est né à partir d'une question qui me hante souvent lorsque j'assiste à un fait divers, un meurtre, des gens comme Dutroux fourniraient. Souvent, dans les actualités, vous avez un petit moment consacré aux voisins qui sont atterrés d'apprendre tout d'un coup que leur ami ou leur connaissance a pu commettre de tels faits. Et je me suis toujours, il y a toujours une petite voix à l'intérieur de ma tête qui se demande ce qu'ils sont devenus ces gens-là, comment ils ont repris souffle, est-ce qu'ils ont repris souffle ? Et c'est à partir de là qu'est né le roman, c'est souvent à partir d'une question qui me taraude et qui reste et qui est lancinante. L'autre, peut-être, point de départ, c'est dans nos vies, dans nos vies tous les jours, la question de l'altérité de l'autre qui croise tout d'un coup la stupeur de découvrir que quelqu'un qu'on aimait ou quelqu'un qu'on croyait connaître se révèle peut-être pas un tueur, peut-être pas un monstre, mais quelqu'un de tout, de très différent, qui tout d'un coup adopte une attitude incompréhensible. Voilà. Et j'adore ça. Enfin, j'aime ça. C'est pas agréable à vivre, mais ce blanc, ce vertige-là, ce gouffre, cette distance entre moi et l'autre ou entre le monde et l'autre. C'est ça que j'ai eu envie d'explorer à la lueur, si tant est qu'on puisse parler de lueur, des ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le troisième point d'entrée. Les ténèbres, c'est la question lancinante aussi de notre siècle. C'est sur toutes les télévisions, c'est dans tous les postes et dans tous les médias chaque jour. La question du mal, je parle vraiment du mal. Et j'ai dit, allons-y, allons explorer la question du mal absolu. Et qu'est-ce que ça fait quand ce mal véritablement vous traverse ? Quand il n'est pas juste à l'écran. Quand tout d'un coup, il se frotte à vos existences. Et c'est de là, de ces trois enjeux, je pense, qu'est née l'ami. Oui, alors l'ami, c'est un homme qui vit avec sa femme dans une maison, dans un endroit isolé, dans la campagne. Il n'a pour voisin qu'un autre couple. Et il va découvrir en tout début de roman que ce voisin est un type monstrueux. Or, c'est son seul ami. Et c'est vrai que c'est un roman qui se déroule en deux parties. Vous avez d'abord, on va dire, la nouvelle qu'il reçoit, cette nouvelle effarante d'apprendre que cet ami est un monstre. Et puis, qu'est-ce qu'il va en faire de cette nouvelle une fois la colère passée, une fois la stupeur passée, une fois le tremblement passé ? Qu'est-ce que cette nouvelle va provoquer dans sa vie et dans son couple ? Alors là, il n'y a pas de fait réel dans le sens où mon personnage, mon monstre, n'existe pas. Mais l'enquête, les gens qui sont amenés à enquêter, la façon dont se déroulent effectivement les recherches. Ça, effectivement, c'est du domaine, on va dire, peut-être de mon expérience scénaristique et de toutes ces lectures que j'ai faites, qui sont des lectures américaines. Et les auteurs américains, quand ils se renseignent, ils y vont, quoi. Quand ils traversent le réel, ils y vont. Ils ne cherchent pas à tout inventer. Et moi, ça fait partie des choses que j'aime en tant que romancier, en tant qu'écrivain, c'est de croiser le tout imaginaire et le substrat du réel. C'est ça qui s'impose à moi, je crois, dans tous mes romans, presque. J'aime pas être dans le discursif dans mes romans. Mais j'aime juste, voilà, laisser entendre certaines choses. On passe nos vies à pointer du mal le mal, à pointer du mal les monstres. Et en situant cette monstruosité à l'extérieur, à s'en régaler, quand même, il faut dire les choses. Parce qu'on veut notre dose. On a besoin de cette dose de barbarie. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et dans ce roman, j'aime que mon personnage principal, qui lui aussi a eu envie de sa dose, parce que le journal de 20 heures, c'est une dose, c'est sa petite dose, tout d'un coup soit traversée dans sa chair par cette barbarie. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne quoi dans nos existences, dans son existence ? Ça donne quoi dans son couple, dans sa vie, dans tout d'un coup, la relecture entière de ce qu'il est. Voilà. Oui, ça, j'ai eu envie. Et effectivement, le journaliste, la barbarie du journaliste, entre guillemets, hein. Mais toutes nos barbaries dans le... Il y a la barbarie, mais il y a toute la question des barbaries périphériques. Parce que cette soif, quand même, cette soif que nous avons d'aller vers l'horreur, ou d'en l'entendre, ou de s'en ressasser, quelque chose d'étrange quand même, là-dedans. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Et je m'interroge moi-même sur... Voilà. C'est des choses que j'aime interroger dans l'écriture. L'écriture d'un roman, c'est une écriture intérieure, c'est une caméra intérieure. C'est... Ça n'a rien... C'est presque l'inverse d'une écriture cinématographique. Il y a une sorte de... C'est une musique, pour moi. Ça commence vraiment comme une sorte de petite note de musique. J'ai besoin de ma première phrase. Et une fois que j'ai ma première phrase, mon personnage, je déroule. Je déroule. Je déroule... Ici, on est sur un personnage très intérieur, très silencieux, très taciturne, à qui, tout d'un coup, il arrive quelque chose d'énorme. D'énorme. On est dans de l'ordinaire qui, tout d'un coup, est confronté à quelque chose d'énorme. Et toute la question de l'écriture, c'est à l'intérieur, la petite musique qui, à partir de ce fracas, se déroule. Voilà. C'est ça. Ça, j'aime. C'est... C'est... C'est vraiment là où je situe, moi, mon... Mon écriture et où ma langue, c'est une langue. Parce qu'il y a une langue qui naît du fracas. On devient des gens incroyables dans la douleur. On devient des écrivains dans la douleur. J'ai entendu des gens dans la douleur, tout d'un coup, prononcer des phrases inouïes. Inouïes. Et parce qu'on touche du nu, on touche de l'invraisemblable. Et on fait sauter toutes les zones de sécurité. C'est un leitmotiv chez moi. Et on revient à quelque chose d'animal, de tellurique, d'organique, de fou, de libre, bizarrement. De libre dans les larmes, de libre dans la lumière. C'est... C'est ça que j'explore. Dans la nuit.